Merci, merci infiniment pour votre accueil. Alors je prends quelques secondes pour remercier l'université de Toulon et puis les directrices des écoles doctorales qui m'ont invité à participer à ces doctoriades. Et je suis ravi de pouvoir parler devant un public de jeunes doctorants, donc a priori intellectuellement curieux, et leur parler d'un sujet qui m'est cher puisque, et vous n'aurez pas comme ça à me poser la question, c'était peu ou prou le sujet de ma propre thèse il y a quelques années, 47 exactement, au moment où je l'ai commencé. Ce sujet donc c'est le préjudice environnemental. Alors dans une introduction, j'aimerais aborder trois points, introduction qui sera trop longue évidemment comme toutes les introductions, j'aimerais aborder trois points aussi rapidement que possible. Et le premier de ces points, c'est de se dire que ce sujet est passionnant et il faut que j'essaie d'en persuader le public dans lequel il n'y a, j'ai bien compris, pas que des juristes. C'est un sujet passionnant pour trois raisons. D'abord parce qu'il a donné lieu à de véritables innovations juridiques. On a, j'ai écrit récemment un petit article sur qu'est-ce que c'est qu'une innovation en droit. Et quand on essaie de chercher des critères pour définir ce qu'est une véritable innovation, eh bien on trouve que dans ce domaine-là, il y a peut-être en effet de véritables innovations juridiques. J'y reviendrai un peu plus tard. La deuxième raison, c'est que c'est un sujet qui, du point de vue, j'allais dire, sociologie et sciences politiques, permet de révéler derrière les postures médiatiques les véritables positions des pollueurs, notamment des pollueurs dans le secteur, par exemple, de la chimie ou des hydrocarbures. Et on voit bien, en traitant de ce sujet, l'écart qu'il y a entre l'attitude, les discours et puis les positions de fond. Là aussi, j'y reviendrai tout à l'heure avec quelques exemples. Et puis enfin, parce qu'il faut être humble, c'est aussi un sujet qui révèle les limites des outils juridiques. Mais, car je voudrais avoir un discours plutôt positif tout au long de ma présentation, c'est aussi un sujet qui révèle la créativité des juristes. Oui, je sens que je surprends beaucoup de monde, mais si, les juristes peuvent se montrer créatifs et je vais essayer de vous le montrer. Alors, deuxième point de cette introduction, le préjudice environnemental. C'est le sujet qui m'a été imparti, mais est-ce qu'on peut parler du préjudice environnemental ? Est-ce qu'il ne faut pas mettre ce sujet au pluriel parce qu'il y a évidemment une très grande diversité de préjudices environnementaux ? Alors, on peut les classer selon différentes manières, mais j'en propose trois. Première possibilité, c'est en fonction de la nature même des préjudices. Et si on adopte cette grille de lecture, on se rend compte qu'il y a d'abord des préjudices qui sont des préjudices par ricochet, c'est-à-dire des dommages qui sont causés aux hommes et à leurs activités par le fait d'une pollution ou d'une atteinte quelconque à l'environnement. Et alors là, on peut encore distinguer, à l'intérieur de ces préjudices par ricochet, des préjudices individuels et matériels, et puis des préjudices collectifs. Le préjudice individuel et matériel, eh bien ça va être la perte de chiffre d'affaires pour les industries touristiques à la suite d'une pollution par élo-carbure. Ça va être la perte de taxes pour une commune. Ça va être ce genre de choses, la perte de valeur des propriétés voisines de l'usine Lubrizol à Rouen en ce moment. Je pense que ce n'est pas le moment de vendre lorsqu'on est voisin de Lubrizol. Donc ça, c'est un préjudice environnemental, mais vous sentez bien qu'en réalité, il n'a d'environnemental que l'apparence, parce qu'en réalité, c'est un préjudice matériel, de nature économique très classique, qu'on sait traiter par le droit de la responsabilité civile et les assurances, et qui n'a pas de particularité véritable. En revanche, le préjudice collectif, c'est-à-dire le préjudice tel que la perte des services que la nature rend à l'homme, par exemple à travers la capture de CO2, vous venez d'en parler, par exemple par la lutte contre l'érosion, par exemple par la pollinisation, la perte de services culturels aussi, la beauté des paysages, etc. Ça, ce sont des préjudices réellement environnementaux, bien qu'ils soient, encore une fois, des préjudices causés à l'homme par l'intermédiaire d'une atteinte à la nature, c'est quand même en cause ici, ce qui est en cause ici, c'est l'atteinte à des processus naturels qui se répercutent sur les services que la nature rend à l'homme. Et puis, il y a enfin les préjudices environnementaux véritables, les atteintes causées à l'environnement, à la biodiversité, aux écosystèmes eux-mêmes, indépendamment de toute répercussion sur les hommes, sur leur bien-être, sur leurs activités. Ce préjudice-là, qui est directement causé aux écosystèmes, parfois on le qualifie de préjudice écologique pur, pour le distinguer des précédents. Mais on peut aussi classer les préjudices environnementaux en raison des causes ou des origines de ces préjudices. Et alors, ici, peut-être assez curieusement, on va distinguer des préjudices voulus ou choisis lorsque, par exemple, l'homme, les hommes, les sociétés, les décideurs, décident de construire une route, un parking, un centre commercial. Il s'agit bien de préjudices qui, ici, sont choisis après une délibération dont on espère qu'elle est démocratique. Mais, en tout cas, c'est bien un préjudice qui est choisi ou voulu. Et puis, on a des préjudices plus ou moins subis lorsque l'atteinte à l'environnement n'est pas délibérée, lorsqu'elle est le résultat d'un accident, lorsqu'elle est le résultat d'une activité qui se révèle dommageable, le pétrolier qui abandonne sa cargaison sur les rochers, l'usine qui explose, ou qui rejette quotidiennement dans la nature certaines substances toxiques, la centrale nucléaire qui réchauffe les eaux qu'elle utilise pour son refroidissement, les pesticides qui sont répandus et qui dégradent le sol et les eaux et détruisent la biodiversité. Donc là, vous voyez, on a deux sortes de préjudices distincts. Et puis, on a même un troisième préjudice environnemental, si on s'intéresse aux causes d'origine, c'est les préjudices qui sont causés par la nature elle-même. C'est le loup qui aime les brebis en sauce, c'est les flamants roses qui dévastent les rizières de Camargue, c'est les cormorants qui vont directement se servir dans les pêcheries ou dans les élevages de poissons. Mais je laisserai ces préjudices-là, je ne les évoquerai pas. Il existe des régimes spéciaux d'indemnisation qui sont mis en place, qui sont différents d'ailleurs les uns des autres. Certains financés par les chasseurs, d'autres... Je n'ai pas évoqué les sangliers, mais... Certains financés par les chasseurs, d'autres financés par d'autres modalités. Mais donc, vous voyez, le préjudice environnemental, non, les préjudices environnementaux très différents et qui, vraisemblablement, ne vont pas pouvoir être traités avec les mêmes outils. Troisième et dernier point de cette introduction, un bref historique. Comment le droit a réagi à tout ça ? Eh bien, il a commencé par bricoler. Par bricoler avec les outils qu'il avait. Alors, il avait, par exemple, la théorie des troubles anormaux de voisinage. Alors, évidemment, c'était fait pour protéger le voisin contre les fumées ou les bruits du voisin proche. Mais, très rapidement, on a vu les tribunaux abandonner ces vieilles théories, en tout cas ne plus y faire référence, et puis essayer de prendre en compte, sans le dire, et assez mal au début, des préjudices causés à la nature. Alors, au départ, on a cherché les moyens de traduire le dommage à la nature. Et quand je dis traduire, c'est vraiment au sens de traduction. Traduire les dommages à la nature en un dommage traditionnel. Trouver la clé qui permettait de passer d'un dommage à la nature à un dommage traditionnel. Alors, l'un des premiers procès qui a laissé des traces, c'est le procès des bourrouges de la Montedison, Montedison Société Italienne, qui rejetait des bourrouges toxiques au large du Cap Corse. Les Corses se sont mobilisés. La prud'homie des pêcheurs a saisi les tribunaux, en Italie, en France, à Livourne, à Bastia. Et les tribunaux, saisis de ces questions, ont commencé, justement, à bricoler, en disant, bon, il y a tant de mètres cubes d'eau de mer qui ont été pollués. Dans tant de mètres cubes d'eau de mer, il y a tant de tonnes de poissons pêchables. Dans ces tonnes de poissons pêchables, il y en a tant qui arrivent sur les marchés, etc. Donc, vous voyez comment on passe du préjudice à la nature à un préjudice qui, à la fin, n'est qu'un préjudice économique. Mais, enfin, c'est une première tentative. Pendant ce temps-là, on a un travail qui se fait, un travail doctrinal, autour des années 75-76. On a un certain nombre de thèses, dont la mienne, qui sortent, qui sont publiés sur ces questions et qui font des propositions, qui disent, non, mais on ne peut plus continuer à bricoler, il faut construire un régime. On a également, de la part du législateur, certaines réactions. La loi du 10 juillet 76, qui est la loi sur la protection de la nature, la grande loi sur la protection de la nature. Dans cette loi, on a un article qui évoque les préjudices choisis, voulus, les aménagements, les travaux, ce dont je vous parlais tout à l'heure, les routes, les chemins de fer, les parkings, les centres commerciaux, qui causent des dégâts à la nature choisis et voulus. On a un texte qui dit, eh bien, dans ce cas, il faut tenir compte des dommages. D'abord, il faut essayer de les éviter. Il faut essayer de les réduire. Et puis, il faut même les compenser lorsqu'il demeure des dommages à la fin. 1976. Ce texte n'est remarqué par personne. Personne ne s'en préoccupe. Personne ne l'applique. Jusque dans les années 2000. Et une petite anecdote. J'ai présidé un groupe de travail à la Cour de cassation sur la réparation du préjudice écologique. J'avais demandé à un fonctionnaire de la Direction régionale de l'environnement, PACA, de venir nous parler de son expérience parce que je savais qu'il pratiquait la compensation. Et sa réponse a été, non, non, mais vous savez, je fais ça en dehors de tout cadre réglementaire. Moi, il faut absolument que j'ai l'autorisation de ma hiérarchie pour venir en parler parce que je ne suis pas certain que ce soit très cadré juridiquement. donc je fais de la compensation dans mon petit coin. Mais bon. Et alors je lui ai dit, non, mais attendez, vous ne faites qu'appliquer une loi de 1976. On était en 2006. Donc vous pouvez venir en parler librement. Non, 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 je préférerais quand même que ma hiérarchie soit informée, m'autorise expressément. Donc voilà, un texte qui existait depuis 1976 mais qui n'a pas été appliqué. Il faut également évoquer la tentative, là on est dans les années 92-93, la tentative avortée d'insérer un chapitre sur la réparation du préjudice écologique dans le code de l'environnement. L'idée était de dire, notamment aux industries potentiellement polluantes, de dire, eh bien vous vous plaignez beaucoup du carcan de la police administrative qui pèse sur vous de manière très lourde et qui vous empêche de développer vos initiatives, etc. Eh bien, on ne pourra alléger ce carcan de police administrative qui pèse sur vos épaules que si, en contrepartie, vous acceptez une responsabilité pour les dommages que vous causez. Et donc on va insérer dans le code de l'environnement un chapitre sur la réparation des dommages dans l'environnement. Et donc, nous reprenions à ce moment-là le discours que tenaient ces industries, la police administrative est un carcan, pour essayer de vendre, de leur vendre un chapitre sur la réparation du préjudice. Et alors, curieusement, à ce qu'ils disaient devant les caméras de télévision, lorsque je présidais la commission d'élaboration du code, ils étaient venus me voir en me disant, « Non, mais écoutez, ok, le carcan, la police administrative, bien sûr, mais en réalité, finalement, la police administrative, ça nous va très bien. Ça nous plaît beaucoup plus qu'un système de responsabilité qui serait entre les mains de la société civile, parce que la police administrative, on sait la négocier dans les bureaux des ministères, et puis ensuite, on sait la négocier au niveau local avec les préfets dans son application concrète, tandis que la responsabilité civile entre les mains d'association, etc., on préfère pas, donc on n'aimerait pas qu'il y ait un chapitre dans le code de l'environnement là-dessus. Donc voilà, on a failli avoir un chapitre dans les années 90, mais ça ne s'est pas passé. Et pendant ce temps, la jurisprudence a poursuivi son travail et a rendu des décisions de plus en plus intéressantes sur la réparation des préjudices environnementaux. L'étape suivante, c'est une étape très importante, c'est la directive 2035 sur la responsabilité environnementale, qui est transposée en France en 2008 par une loi d'août 2008. L'apport majeur de ce texte, c'est que pour la première fois, il consacre l'idée que le préjudice écologique doit être réparé. Mais ce texte met en place un système de police administrative extraordinairement compliqué qui surtout exclut totalement la société civile du processus, quand je dis totalement, presque totalement, du processus, qui ne laisse aucune place à la société civile et qui comporte tant d'exceptions et de limites qu'il est fait pour ne pas être appliqué. J'avais écrit au moment de la sortie de la directive, ce texte est fait pour ne pas être appliqué. Nous sommes en 2019 et j'ai le déplaisir, sur le fond, mais le plaisir intellectuel, personnel, de vous dire que ce texte n'a pas été appliqué une seule fois depuis 2004. Pas une seule fois, il n'a été mis en œuvre sur le territoire, ce qui me semble confirmer l'idée que j'avais qu'il n'était pas fait pour être appliqué. Et ce qui m'avait mis la puce à l'oreille, c'était qu'à la sortie des discussions et après l'adoption du texte, les mêmes industriels dont je parlais tout à l'heure se vantaient de l'adoption de ce texte moderne qui enfin allait permettre une synergie entre l'industrie et l'écologie, gna gna gna. Et je me disais qu'ils sont vraiment si contents de l'adoption de ce texte qu'à mon avis, ils en ont vu toutes les faiblesses qu'ils utiliseront. En fin de 2004, c'est l'affaire de l'ERICA, vous en avez tous entendu parler, inutile que je développe, la Cour de cassation rend un arrêt dans lequel elle pose le principe selon lequel le préjudice écologique doit être réparé. C'est-à-dire qu'elle redit ce que disait la directive de 2004, mais cette fois-ci elle dit qu'il doit être réparé par la mise en œuvre de mécanismes de responsabilité civile. Et c'est un coup de tonnerre. À ce moment-là, 2012, toute la presse, la presse généraliste fait ses titres sur la Cour de cassation consacre la réparation du préjudice écologique. Et ça achève le mouvement jurisprudentiel qui avait commencé dès 1975, on va dire, et qui, ici, atteint son apogée. Et les dernières résistances tombent. Ceux qui avaient tant résisté au début des années 90 pour qu'on adopte un régime de responsabilité civile se disent qu'il ne faut pas laisser la jurisprudence construire toute seule un régime de réparation. Il faut qu'il y ait une loi qui encadre ça. Et ils acceptent ce qu'ils avaient refusé en 90 qu'une loi vienne définir le régime juridique de la réparation du préjudice écologique. Cette loi, c'est la loi de 2016, la loi dite biodiversité qui a d'une part un chapitre sur la réparation des préjudices voulu choisi qui était déjà dans la loi de 76 mais qui, ici, est détaillée et cette fois-ci on s'est aperçu que ça existait. le chapitre qui prévoit que tout aménagement, tout travail, tout autoroute, centre commercial, parking, doit d'abord essayer d'éviter les dommages à l'environnement. Ensuite, pour les dommages qui ne peuvent pas être évités, doit tenter de les réduire et enfin seulement, elle doit les compenser. 1976-2016, il a donc fallu pas mal de temps pour que la loi prenne en charge des préjudices environnementaux. C'est évidemment très long, mais en même temps, c'est... Il faut se souvenir que des progrès progressifs, des petits pas ont été franchis et c'est finalement un morceau de la vie d'un homme. C'est ce que je me dis pour essayer de penser que je ne suis pas aussi vieux que je le suis. Après tout, j'ai vu le début, je vois l'arrivée. c'est sur une histoire humaine un délai qui est peut-être raisonnable. Alors, l'histoire est-elle finie puisqu'on est arrivés là ? Je sens que beaucoup d'entre vous aimeraient que je vous dise ben oui, je vous remercie, au revoir. Mais non, malheureusement, non. L'histoire n'est pas finie. Il y a des raisons de se réjouir et je vais commencer par là. Il y a des raisons de se réjouir mais il y a aussi de nombreuses difficultés qui demeurent. Et puis, quelles que soient les avancées, certains préjudices environnementaux demeurent très difficiles à appréhender. On en a évoqué quelques-uns préalablement. Demeurent difficiles à appréhender par le droit. Mais, il est très intéressant de noter qu'il y a un bouillonnement aujourd'hui dont je vous parlerai pour terminer et qui fait renaître l'espoir. Alors, des raisons de se réjouir, elles sont nombreuses, j'en retiendrai trois, et la première tient évidemment au fait que la loi a accepté d'inscrire dans notre droit une règle totalement inimaginable, impensable pour les rédacteurs du code civil et même pour les successeurs, les auteurs, les professeurs de droit jusque dans les années 2000, règle impensable. Jusque-là, le seul préjudice réparable, c'est un préjudice subjectif qui est causé à des personnes ou à des biens. le code civil disait que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage doit le réparer, causé à autrui, or l'environnement ce n'est pas autrui, et pour la première fois en 2016, on pose la règle que le préjudice non plus subjectif mais objectif causé à la nature, aux écosystèmes est réparable en lui-même. Et on en trouve l'illustration dans les textes. Voici un article du code de l'environnement qui concerne les préjudices voulus, choisis, et si nous le lisons ensemble, vous voyez que les mesures compensatoires sont destinées, dit le texte, à compenser dans le respect de leur équivalence écologique les atteintes prévues ou prévisibles à la biodiversité occasionnées par la réalisation d'un projet de travaux ou d'ouvrages ou par la réalisation d'activités, etc. Et le texte se termine en disant elle vise ces mesures compensatoires un objectif d'absence de perte nette voire de gain de biodiversité. Donc là, vraiment, on sent bien que ce n'est pas du tout le préjudice matériel, économique, personnel, c'est vraiment le préjudice à l'environnement qui est visé par ce texte. Si on va maintenant dans le code civil, eh bien, on voit la définition qu'il donne du préjudice écologique et il le définit comme le préjudice qui consiste en une atteinte non négligeable, alors on en parlera peut-être dans les questions, je passe rapidement, atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Vous voyez qu'on retrouve ici le préjudice causé directement à l'environnement, les éléments, les fonctions des écosystèmes et puis également l'atteinte aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement. Ce sont les préjudices collectifs que j'évoquais tout à l'heure. En tout cas, vous voyez que là encore, on vise bien un préjudice qui est causé directement à la nature. Deuxième raison de se réjouir, c'est que les textes acceptent de considérer que ce préjudice n'est pas un préjudice comme un autre. C'est un préjudice qui appelle un régime particulier. Et notamment, l'article 1249 du Code civil prévoit que la réparation d'un préjudice écologique ne peut être qu'une réparation en nature, en tout cas par priorité en nature. Et le texte poursuit en disant, et vous l'avez sous les yeux, que si la réparation en nature est impossible, alors le juge condamne à des dommages d'intérêt, mais ces dommages d'intérêt doivent être affectés à la réparation de l'environnement. Ce qui n'est pas du tout la règle habituelle. La règle habituelle dans le droit, c'est qu'on répare le préjudice et puis la victime qui reçoit les indemnités correspondant aux préjudices qu'elle a subis fait de ces indemnités ce qu'elle veut. Alors que là, on dit non parce que ce n'est pas une victime qui est en cause, c'est l'environnement. Et donc, si on attribue de l'argent à quelqu'un qui a porté la demande, eh bien, cet argent doit être affecté à la réparation de l'environnement. cela est donc lié à la prise en compte de la spécificité du préjudice et puis c'est aussi lié à quelques dérives qui étaient apparues dans le passé. Une des premières pollutions par hydrocarbures, c'est celle de la Mococadise en Bretagne où des tonnes et des tonnes, des centaines de tonnes d'hydrocarbures se sont déversées sur les rochers. Une grande procédure aux Etats-Unis. Certaines communes obtiennent des dommages d'intérêts et une de ces communes notamment utilise les dommages d'intérêts qu'elle a reçus pour construire un parking sur le domaine public. On s'est dit que ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. On pensait que les dommages d'intérêts seraient là pour nettoyer, pour réparer le dommage, pas spécialement pour en causer un supplémentaire. Donc, on a bien pris conscience de ça et dans la loi de 2016, on a prévu cette affectation obligatoire. Dernière raison de se réjouir, toujours parce qu'il s'agit de l'atteinte à des biens ou à des équilibres qui sont considérés comme des biens ou des équilibres communs, il fallait se prononcer sur la question de savoir qui pouvait agir. Alors, la question ne se posait pas vraiment pour le préjudice subi ou choisi qui doit donner lieu à compensation parce que là, c'est l'administration qui, dans son autorisation, va imposer des mesures de compensation. Mais elle se posait par la question de la réparation du préjudice écologique non choisi, non voulu, et ça a donné lieu à un débat extraordinaire au Parlement. Les jeunes disaient qu'il faut limiter la possibilité d'agir à l'État, à ses démembrements, à quelques collectivités publiques peut-être et point, c'est tout. Sinon, on va avoir une déferlente, un tsunami d'action en justice par toute une série d'associations plus ou moins sérieuses qui vont se précipiter dans cette brèche, les tribunaux vont être noyés sous les recours, etc. Et les autres disaient évidemment non, non, pas du tout, s'il s'agit d'un bien commun qui subit l'atteinte, il faut ouvrir le plus possible l'action. Et alors, le Parlement, après des débats très houleux, a trouvé une formule qui a paru curieuse à beaucoup mais qui n'est peut-être pas si saute que cela, c'est l'article 1248 du Code civil. Je ne sais pas si vous arrivez à le lire. Cet article dispose que l'action en réparation du préjudice écologique est ouverte à toute personne ayant qualité et intérêt à agir. Vous voyez, ça c'est la position la plus ouverte, toute personne ayant intérêt et qualité à agir. Alors, je n'entre pas dans le débat de qu'est-ce que ça veut dire exactement intérêt et qualité à agir mais il y a des discussions. Mais enfin, c'est quand même toute personne, virgule, telle que l'État, l'Agence française pour la biodiversité, les collectivités territoriales et leurs groupements, ainsi que les établissements publics et les associations agréées ou créées depuis au moins cinq ans à la date d'introduction de l'instance. Donc, on a une formulation un peu bizarre. C'est tout le monde tel que l'État. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte ? Comment on peut l'interpréter ? Eh bien, on peut se dire que ceux qui sont dans la liste, l'État, les collectivités publiques, les établissements publics, les associations agréées, etc., toutes ces personnes-là, elles ont forcément intérêt et qualité à agir et personne ne peut le contester et les tribunaux n'auront même pas à examiner la question. La loi leur donne un titre pour agir. Mais la loi n'a pas complètement voulu fermer la porte et donc, elle dit, il peut y avoir aussi d'autres personnes, c'est les toutes autres personnes, mais qui, elles, auront à prouver positivement qu'elles ont un intérêt et une qualité à agir. C'est une position médiane, mais qui est peut-être intéressante et qui, me semble-t-il, en tout cas, fait franchir un sérieux pas à cette question. Donc, arrivé là, le sentiment dominant pourrait être la grande satisfaction, mais pourtant, vous avez bien senti à travers certains énoncés qu'il y a un certain nombre de difficultés qui se cachent déjà dans ce que je viens de dire, certaines difficultés qui devront être résolues. Elles appellent des réponses, ces difficultés qui ne sont pas toujours évidentes, mais qui participent à l'évolution du droit et je vais essayer de vous en convaincre. Alors, ces difficultés à résoudre qui peuvent être à l'origine de nouvelles évolutions du droit, eh bien, là aussi, il me fallait choisir, pour ne pas vous retenir toute la journée. Et j'ai décidé de mettre le focus sur quelques-unes d'entre elles. D'abord, quant aux modalités de la réparation, je vous ai dit que les textes en présence, que ce soit les textes sur la compensation et les textes sur la réparation, prévoient que la réparation doit se faire par priorité en nature. Alors, commençons par raisonner sur la compensation en nature. Qui ne voit que cette solution repose sur un présupposé qui est démenti par tous les spécialistes des questions environnementales et je suppose que M. Guillaume ne me contredira pas. Ce présupposé, c'est qu'il peut y avoir équivalence entre un milieu détruit ou dégradé et un autre milieu qui serait reconstruit ou réhabilité. C'est l'idée que les éléments naturels sont fongibles, pour utiliser un mot de juriste, sont substituables entre eux, qu'ils sont interchangeables et que, finalement, la destruction d'une rivière remplacée par la protection ou la mise en valeur d'une prairie humide, c'est la même chose. Non, ça ne peut pas être la même chose parce que les services écologiques, les fonctions qui sont en cause dans la rivière ne sont pas exactement les mêmes que celles qui sont dans la prairie humide. Alors, bien sûr, on peut essayer de mesurer les services, de décrire les fonctions pour essayer de progresser, mais l'idée d'équivalence, je vais vous poser la question est-elle sérieuse ? Non, elle n'est pas. Elle n'est pas sérieuse. Les éléments, les processus naturels ne sont pas fongibles, ne sont pas substituables. Cela étant, est-ce que cela veut dire que, du coup, la compensation en nature, on ne veut pas en entendre parler et que c'est mal ? Évidemment, non. c'est un pisalé. C'est un pisalé, mais c'est un pisalé salutaire qu'il faut accepter, qui est un progrès par rapport à ne rien faire. Cela ne peut pas être présenté comme la panacée, mais c'est évidemment un progrès. Mais si on voulait aller jusqu'au bout de cette approche plus réaliste, voyant dans la compensation un pisalé et non pas une véritable réparation satisfaisante, il faudrait faire évoluer le droit et notamment faire en sorte que les projets d'aménagement de travaux ne soient autorisés qu'après la prise en compte de la phase éviter et réduire. Est-ce qu'une fois que j'ai pris toutes les mesures pour éviter les dommages, puis pour réduire ceux qui ne peuvent pas être évités, est-ce que le projet, en l'état de tous les impacts dommageables qui demeurent, est-ce que ce projet continue à être d'utilité publique ? Est-ce que ce projet continue à être d'intérêt général ? Si je réponds oui, si oui, la route est utile du point de vue de l'utilité publique, même alors qu'elle aboutit à faire disparaître trois mars très importantes du point de vue écologique, eh bien, si je réponds oui, alors mettons en oeuvre des mesures de compensation. Mais il ne faut pas que les mesures de compensation soient intégrées au processus de la décision administrative, me semble-t-il. C'est un des progrès qui pourrait être frais. Si l'on réfléchit maintenant à la réparation du préjudice écologique par la responsabilité civile, eh bien, les difficultés sont évidemment un peu les mêmes. On ne répare pas. Quand on dit la réparation en nature doit être prioritaire, oui, sauf qu'on ne répare pas la nature comme on répare une voiture, ni même d'ailleurs comme on répare un humain. Car il s'agit de processus, il s'agit de relations, il s'agit, tout à l'heure, ça nous a été montré de manière magistrale, il s'agit de relations, il s'agit d'un vivant complexe et la réparation ne peut la plupart du temps pas se faire la reconstruction de cette réalité vivante est extraordinairement complexe, voire impossible, même si l'ingénierie écologique, comme on le dit aujourd'hui, a fait des progrès. Alors, de ce constat, il faut tirer des leçons. Finalement, ce qui est important dans ce que dit la loi, ce n'est pas que la réparation se fasse en nature, c'est que la réparation, lorsqu'elle se fait en argent, soit affectée à la protection de l'environnement. Ça, c'est important. Ça ne va pas aboutir à la restauration à l'identique qui, la plupart du temps, n'est pas possible, mais ça va aboutir quand même à un progrès. Une fois qu'on s'est prononcé sur les modalités de la réparation, deuxième difficulté qui vont apparaître relatives à l'identification et à la caractérisation du préjudice. Alors, là aussi, si on raisonne dans l'abstrait à partir des textes dans son bureau, à la bibliothèque, éventuellement, dans sa thèse, si on ne prend pas le soin d'aller voir dehors comment ça se passe concrètement, on peut se dire bon, c'est très bien, on identifie le dommage, on ne le réparle, etc. Oui, mais l'identification du dommage, ce n'est pas simple du tout, tout simplement parce que la plupart du temps, on n'a pas l'état zéro, on n'a pas l'état antérieur à l'accident ou antérieur à la réalisation du dommage. Et, je vais prendre un exemple très local, la pollution par hydrocarbures en octobre 2018 visite des côtes varoises et des rives du parc national de Port-Croix, eh bien, on a une très grosse différence pour le parc national de Port-Croix. nous avons toute une série d'inventaires, de suivis, d'état zéro, parce que c'est un parc national, parce que donc, il y a des études, parce qu'il y a donc des constats. Et puis, on a ensuite le reste des plages varoises sur lesquelles on a beaucoup moins d'état zéro, beaucoup moins d'inventaires. et pour établir le préjudice, eh bien, ça fait une très grosse différence. S'agissant maintenant de la qualification de ces préjudices, autre difficulté très concrète, très pragmatique. pour pouvoir réparer un préjudice, il faut que tout le monde parle le même langage. Et dans ce domaine, on se rend compte que ça n'est pas du tout le cas. On a fait la même observation à propos des préjudices corporels il y a très longtemps. Mais là, on est arrivé à établir une nomenclature des préjudices corporels. Et on sait aujourd'hui ce que c'est que un pressium doloris, un préjudice de jouissance, etc. On sait très bien définir tout ça. Alors, ce qui a été tenté, c'est d'établir une nomenclature des préjudices environnementaux comme il existe une nomenclature des préjudices corporels. Cette nomenclature des préjudices environnementaux avec un collègue, nous avons fait un ouvrage pour décrire avec l'aide de scientifiques, d'économistes notamment, pour arriver à créer un langage commun pour les juges, les assureurs, les experts, pour que tout le monde parle le même langage. Et puis enfin, dernière difficulté, celle qui me retiendra un peu plus longtemps, c'est celle qui porte sur l'évaluation du préjudice, c'est-à-dire la traduction en équivalent monétaire de la destruction ou de la dégradation de biens ou de processus qui, pour la plupart, vous le savez, ne sont pas des biens marchands. Et donc, vous imaginez combien c'est difficile. Alors là, on peut avoir là encore deux attitudes. On peut construire des modèles d'évaluation monétaire de ces préjudices dans l'abstrait, hors sol. c'est ce qu'a fait avec un succès absolu le Conseil général du développement durable auprès du ministère de l'Environnement. Ils ont publié trois rapports qui sont des merveilles d'analyse théorique sur l'évaluation des préjudices écologiques et dont je vous mets au défi de mettre en oeuvre concrètement sur le terrain une demi-page de ces trois rapports. Ce sont trois rapports hors sol faits par des gens qui n'ont jamais croisé un juge ni un tribunal. D'ailleurs, ils avaient pris soin de ne mettre aucun juriste dans le groupe de travail. Donc, ils ont des économistes et des scientifiques et des écologues et ils ont construit quelque chose qui, encore une fois, est intellectuellement sans doute très satisfaisant et qui n'a strictement aucune chance et je m'en suis assuré récemment auprès d'un avocat qui va suivre le dossier de réparation du préjudice écologique dont je parlais tout à l'heure des pollutions par hydrocarbures dans le Var et qui m'a dit non, non, mais c'est totalement inutilisable, moi, je les ai mis au panier. Donc, voilà. Donc, ça, c'est une première méthode. Et puis, il y a d'autres méthodes qui consistent à dire mais allons voir sur le terrain ce que font les juges pour évaluer le préjudice environnemental et là, on trouve en gros cinq méthodes qui ne s'excluent pas, qui peuvent se combiner, qui peuvent, mais qui ont évolué dans le temps et c'est cette évolution qui est, semble-t-il, qui est, à mes yeux, la plus intéressante. La première évaluation dans le temps, c'est une évaluation forfaitaire. Alors là, c'était vraiment le tout début. On dit, on va prendre une unité, un hectare de forêt ou bien un mètre cube d'eau ou bien un chamois et puis, on va lui donner une valeur forfaitaire qu'on calcule, on ne sait pas trop comment, mais de manière, en fait, tout à fait arbitraire et puis, on multiplie par le nombre d'éléments qui ont été dégradés de kilomètres de rivières, de nombre de chamois, etc. Donc, le, le, voilà le, un exemple dans le parc du Mercantour, il y a quelques années, un serial killer de chamois a tué 104 chamois, non pas pour les manger, mais uniquement pour le plaisir. Donc, il laissait les corps sur le terrain. il coupait les têtes et ensuite, il faisait des trophées. C'est pour ça qu'on sait qu'il y en a eu 104, puisqu'on a retrouvé les 104 trophées dans son, chez lui. Donc là, les tribunaux pouvaient dire, eh bien, le Conseil national de la chasse, de la faune sauvage dit qu'un chamois, c'est 4 000 euros, donc on fait 4 000 par 104 et on arrive à un chiffre. Ça n'a évidemment aucun sens. Ça n'a aucun sens. Parce que si vous tuez 104 chamois dans une réserve qui en compte 110, c'est catastrophique pour la réserve parce que c'est quasiment l'extinction. Si vous en tuez 100 castes dans une réserve qui en compte 2 000, c'est évidemment pas du tout le même préjudice sur le plan écologique. Donc ça n'a pas de sens de faire ce type d'approche. Mais voilà. Et on en trouve encore aujourd'hui. Alors j'ai deux exemples récents qui sont amusants. L'un, c'est à propos du parc de Porcro, justement. On a des faits de pêche interdite dans les eaux de Porcro, en cœur de parc, avec arrachage de Posidonie par le chalutier. Et le tribunal nous dit ceci, que toutefois au regard du rôle fondamental de la Posidonie dans l'écosystème côtier, l'arrachage de la Posidonie par le navire de M. B lors de son action de pêche dans une zone illicite a nécessairement conduit à la destruction partielle de l'écosystème ambiant de la zone. Donc on sent là un juge motivé. Ce qui caractérise un préjudice matériel certain qu'il convient d'indemniser ce préjudice par l'allocation d'une somme forfaitaire qu'il convient de fixer à la somme de 2 000 euros. Là, on est un peu déçus. On pensait que la remise en cause de l'écosystème, etc., évaluation forfaitaire complètement arbitraire. L'autre exemple, c'est le parc national de la Réunion où là, à la suite d'un incendie criminel, le parc est très largement, plusieurs zones du parc sont très largement détruites. Le parc demande 2 millions d'euros. Et on a ici le tribunal qui dit 2 millions d'euros, on ne sait pas trop pourquoi, mais après tout, c'est un parc national rapporté à la population française. Ça fait quelque chose comme 0 euros et quelques par habitant. C'est pas beaucoup. OK, 2 millions d'euros. Pourquoi 2 millions d'euros ? Pourquoi 2 000 euros pour les posidonies ? On n'en sait rien. Ce sont les mystères de l'évaluation forfaitaire, heureusement, en voie de régression. Deuxième façon d'évaluer, c'est par référence au coût de la remise en état. Alors là, on va prendre une situation, on va dire combien coûterait la remise en état ? Soit pour la mettre en œuvre quand c'est possible, mais ça ne l'est pas toujours, d'un point de vue technique ou d'un point de vue éthique même, mais en tout cas, ça va nous donner un élément d'évaluation. Alors je vous donne un exemple. Parc national du Mercantour, des cueilleurs de génépi pour faire de la liqueur. On les attrape avec 6 000 brins de génépi dans le sac. Il faut 40 brins pour faire un litre de liqueur. Donc vous voyez qu'on pouvait faire quand même pas mal de litres de liqueur. Et on va devant le tribunal et la demande que nous présentons est la suivante. Eh bien, pour réparer le dommage, il faudrait en fait envoyer des gardes sur site, récolter des bains de génépi qui restent pour être sûr d'avoir les mêmes variétés du point de vue génétique, les redescendre au laboratoire INRA local, les mettre, mettre ces graines en culture pendant X mois. Dans ce processus, on en perd 20%. Donc, il fin. Puis on les remonte sur site, on les replante et puis on en voit pendant trois ans des gens suivre la progression de ces plantes. Et voilà, ça fait tant d'heures de garde, tant d'heures de laboratoire INRA, tant d'heures de... etc. Voilà le coût du préjudice écologique. Eh bien là, les tribunaux sont très sensibles à ce type d'argumentation parce qu'ils comprennent, ils voient concrètement pourquoi on arrive à un chiffre qui est considérable. Et je peux vous dire que dans cette affaire-là qui a été jugée, les fabricants de liqueurs de Zénépi en ont eu pour leur argent, si je puis dire, ou plutôt n'en ont pas eu pour leur argent parce que ça leur a fait le litre de liqueur à un coût très, très excessif. Troisième façon d'évaluer le préjudice, c'est par référence au budget dépensé en pure perte. Donc là, on se dit, eh bien voilà, une collectivité, je vais reprendre encore l'exemple d'un parc national, dépense tant de budget par an pour protéger telle sorte d'espèce. Cette espèce a été détruite ou abîmée ou dégradée. On peut établir un ratio de la dégradation par rapport à la protection générale et on aboutit à constater que cet accident a causé un préjudice, une perte de budget de temps et ça donne encore un élément. Je vais, j'accélère un peu. L'évaluation par référence à la perte de services écosystémiques. Alors là, on va essayer d'identifier les écosystèmes, les services écosystémiques rendus par le bien qui a été dégradé. Traduire ça et quelquefois on le peut en argent pour savoir quelle est la valeur, quel est le préjudice qui a été subi. Je reprends l'exemple de l'arrachage des posidonies. Les posidonies capturent le carbone. On l'a évoqué tout à l'heure. Elles permettent de lutter contre l'érosion des plages et contre le recul de la ligne littorale. Vous savez que lorsque on arrache les posidonies dans le Var on est très bien placé pour le savoir, on est obligé ensuite de ré-ensabler les plages. On les ré-ensable avec du sable qui n'a pas la même granulométrie que le sable qui est déjà présent ce qui fait qu'à la première tempête ce sable part à la mer, recouvre les massifs de posidonie qui restent et les étouffent et donc ne fait qu'accroître le problème et donc depuis des années on s'amuse à reconstruire des plages qui sont de plus en plus détruites. Donc elles aident à protéger les plages. Elles sont un abri pour les poissons qui vivent et qui s'y reproduisent etc. On peut multiplier ces services et on peut dire ben voilà on a détruit un herbier de posidonie, on a perdu tous ces services-là qui sont évaluables, un herbier de posidonie met 20 ans pour se reconstituer donc voilà le préjudice qui a été causé et il faut affecter évidemment cet argent à la réparation. Alors dernière modalité d'évaluation enfin c'est l'évaluation par référence aux investissements nécessaires à la restauration naturelle du milieu qui est d'ailleurs souvent associée aux deux précédentes. Ici on se demande ce qu'il faut faire non pas pour réparer, non pas pour restaurer, non pas pour reconstruire parce qu'on se rend compte c'est difficile voire impossible voire éthiquement inacceptable mais pour accompagner la restauration naturelle du milieu. Par exemple pour protéger ce fameux herbier de posidonie pour qu'il repousse et bien il faut interdire le mouillage. Pour interdire le mouillage il faut baliser, il faut mettre des balisages de substitution pour que les bateaux aillent s'y accrocher et ne viennent plus dans cette zone. Il faut surveiller tout cela ça a un coût qui s'ajoute à la perte des services écosystémiques et qui permet d'évaluer le préjudice. Alors ce que je voudrais retenir de ce balayage des différentes méthodes c'est qu'on est passé d'un système d'évaluation à la louche d'évaluation forfaitaire à un système où l'idée première c'était on va reconstruire le milieu naturel à un système où aujourd'hui on dit on va accompagner la restauration naturelle des sites. Et je trouve que cette évolution dans la jurisprudence correspond à une évolution de la pensée en écologie je ne sais pas si vous serez d'accord en tout cas on se rend compte que ce qui est préférable c'est d'accompagner la reconstitution naturelle du milieu plutôt que d'intervenir avec nos gros sabots pour reconstruire un milieu qui a été dégradé. Dernière dernière dernier chapitre si je puis dire de cette intervention c'est les limites inhérentes aux outils du droit il y a des limites et il ne faut pas se le cacher on ne peut pas le système juridique ne peut pas régler évidemment tous ces problèmes mais ces limites elles-mêmes sont en train d'être remises en question mais comme le disait un ancien premier ministre la route est longue et la pente est forte on n'est pas sorti de l'auberge pour le dire en termes moins choisi première limite c'est une limite extrêmement importante c'est la limite liée à l'établissement de la causalité là on a un très très sérieux problème en droit comment établir le lien de causalité et pourtant c'est un nécessaire endroit entre un fait et puis ses conséquences dommageables et cette question de la causalité revient en permanence vous l'avez entendu à propos des incinérateurs d'Alberville il y a quelques années on avait dans un village près de ces incinérateurs une rue que les habitants avaient appelé la rue du cancer parce que selon eux il y avait des gens il y avait un plus grand nombre de gens qui mouraient du cancer dans cette rue il se trouve que cette rue était sous le vent des fumées des incinérateurs qui rejetaient de la dioxine bon mais comment établir le lien entre le fait dommageable et le dommage alors il y a vous avez entendu peut-être c'était la semaine dernière la directrice de Lubrizol à Rouen dire il faudra prouver que la pollution est liée à l'incendie et elle n'a pas ajouté bonne chance mais on sentait qu'elle le pensait très fort il faudra prouver le lien entre la pollution et l'incendie donc c'est très difficile alors il y a des pistes qui sont ouvertes il y en a une qui s'est ouverte il y a longtemps en 1973 convention du conseil de l'Europe qui dans un coin du texte dit il faut dans ces matières que le juge se contente de vraisemblances prépondérantes alors c'est juste une mauvaise traduction de l'anglais mais en gros ça voulait dire il faut que le juge se contente de relations de probabilités il faut qu'il se contente de relations statistiques entre un fait et un dommage il ne peut pas dans ces domaines arriver à la certitude de la causalité on a on a des évolutions par exemple en droit japonais justement qui admet un rapport de causalité appuyé sur des corrélations statistiques et puis on a de plus en plus souvent l'appel aux scientifiques aux travaux scientifiques qui établissent par exemple la part des principaux producteurs d'énergie fossile dans le réchauffement climatique il y a eu des travaux scientifiques dans ce sens qui établissent la part de chacun des producteurs pour leur imputer en proportion par exemple les coûts d'adaptation de certaines villes il y a eu il y a eu une affaire pendante actuellement de la ville de New York de même de l'état de Californie contre les principales compagnies pétrolières en disant on a des rapports de scientifiques qui établissent que Total Shell etc. sont pour telle proportion dans la production d'énergie fossile dont on a établi qu'elle produit des effets qui nous obligent à adapter nos villes nos états et bien on va leur demander réparation en proportion on verra ce que donnent ces affaires mais c'est tout à fait intéressant de voir l'autre limite et la dernière c'est évidemment des outils juridiques c'est évidemment le caractère des préjudices lorsqu'on a affaire comme c'est le cas dans tous les préjudices dont on parle de préjudices très diffus de préjudices de masse les dérèglements climatiques l'effondrement la biodiversité qui cause je ne reprends pas l'exposé précédent toute une série d'effets en chaîne comment saisir cela par le droit alors on peut saisir par la réglementation des activités évidemment on peut interdire les SUV c'est vrai mais est-ce que le droit peut saisir cela par le biais de la responsabilité et demander des comptes aux responsables c'est évidemment très compliqué mais pourtant on a toute une série de procès en cours et de demandes qui sont présentées aujourd'hui aux tribunaux alors ces demandes sont dirigées contre les états ou contre des grandes firmes qui seraient responsables de quoi et sur quel fondement et bien ces demandes sont foisonnantes mais par exemple l'état pourrait être responsable de ne pas avoir pris les mesures qui devraient normalement découler de ces engagements internationaux c'est l'affaire Urgenda aux Pays-Bas où une association Urgenda a signé l'état hollandais et elle l'a fait elle a obtenu une condamnation de l'état au motif qu'il ne mettait pas en oeuvre les mesures qui devraient normalement découler de ces engagements internationaux notamment de ces engagements liés à l'accord de Paris c'est un autre cas People's Climate Case contre les institutions européennes sur la même motivation devant les juridictions européennes responsable aussi de poursuivre des activités ou des politiques d'extraction et de consommation d'énergie fossile alors que la preuve scientifique est rapportée qu'il est dangereux et donc contraire aux droits des générations présentes et futures c'est l'affaire Our Children's Trust aux Etats-Unis qui vise à faire condamner là aussi l'état au motif qu'il poursuit des politiques d'extraction et de consommation qui sont contraires aux droits des générations futures présentes et futures responsable encore pour carence de l'état risquant d'entraîner un préjudice écologique au sens où je vous ai dit qu'il était désormais prévu dans le code civil c'est l'affaire du siècle en France qui est aujourd'hui pendante devant les tribunaux responsable d'avoir contribué à un phénomène qui oblige à prendre des mesures d'adaptation c'est l'affaire de New York c'est l'affaire de l'état de Californie et même responsable j'ai fini par la plus folle la plus audacieuse responsable direct du préjudice causé à un lointain voisin c'est l'affaire de ce citoyen péruvien Ljulia contre l'énergéticien allemand RWE RWE en gros pour faire court c'est un mixte de EDF plus VEolia si je puis dire en Allemagne et ce citoyen péruvien c'est un guide de montagne péruvien qui a une maison sur une île au milieu d'un lac et qui dit moi j'ai trouvé des travaux qui démontrent que RWE par son activité produit des émissions considérables qui participent au réchauffement climatique qui vont participer à la montée à la fonte des glaciers à la montée des eaux dans le lac qui va noyer ma maison je demande à RWE la réparation du préjudice que je vais subir donc un péruvien perdu dans ses montagnes du Pérou qui attaque un énergéticien allemand pour lui demander réparation du préjudice qui va selon lui subvenir alors si on accepte la ferrure gendarme aux Pays-Bas qui a été jugée et qui a abouti ces différents procès sont en cours la chance d'aboutir les chances d'aboutir à des condamnations est pour beaucoup d'entre elles assez limitée je doute un peu une petite crainte pour le citoyen péruvien mais pourquoi pas après tout mais ce sont d'autres questions abyssales qui naissent autour de ça quels peuvent être le rôle respectif du juge de la société civile et des instances démocratiquement élues dans la définition des politiques publiques est-ce que c'est au juge de dire à la place de l'Etat à la place des élus démocratiquement désignés quelles politiques ils doivent mettre en oeuvre c'est une question qui partage beaucoup les juristes en tout cas et c'est une juriste qui l'écrit dans un ouvrage récent que je vous conseille justice pour le climat de Judith Rochefeld c'est un excellent livre elle dit derrière ces procès c'est notre constitution politique qui se remodèle et je crois qu'en effet c'est le cas au-delà au-delà c'est aussi la question du statut de la gouvernance des grands biens communs que sont ou que commence à être le climat la biodiversité qui se pose et là on a une évolution très remarquable me semble-t-il c'est qu'on a eu une période je vais caricaturer et les collègues juristes qui sont dans la salle vont dire que je caricature tellement que je dis des bêtises mais tant pis j'assume on a eu une période c'est-à-dire internationaliste et un peu romantique autour de notions comme le patrimoine mondial de l'humanité et puis on a eu une deuxième période qui est la période de l'accord de Paris on dit il faut trouver une gouvernance mondiale et puis on a ces affaires aujourd'hui qui traduisent c'est une re-territorialisation du global les sociétés civiles vont chercher le juge qui est à côté de chez eux et lui demandent de condamner leur état en se disant que le patrimoine mondial de l'humanité est certes la gouvernance mondiale pourquoi pas allez-y mais pour l'instant moi je vais demander au juge qui est à ma porte de condamner mon état parce qu'il ne respecte pas les engagements ou parce qu'il continue des politiques dont il est prouvé qu'elles sont préjudiciables c'est quand même un changement de paradigme qui repose sur beaucoup d'expérimentations juridiques qui empruntent au droit de la responsabilité au droit de l'homme au droit des choses communes au public trust en droit anglo-saxon comme si face à ces périls les sociétés civiles mobilisaient toute leur énergie pour inventer j'allais dire de nouveaux modèles alors cette débauche d'initiatives demeure passionnante comme je le disais toutes au début mais elle demeure passionnante non pas pour le vieux retraité que je suis mais qui néanmoins n'est pas climato-sceptique elles sont surtout ces initiatives passionnantes pour votre génération et elles nous commandent évidemment de rester raisonnablement optimistes je vous remercie merci de la fin je vous remercie pour notre vie en profit et je vous remercie de la fin de la fin Sous-titrage ST' 501